Salut les bouzeux, pour aujourd'hui je vous propose de nous pencher sur une idée reçue bien peu questionnée et entourant le sujet du confusionnisme. Il paraîtrait que des gens se feraient injustement traiter de confusionnistes pour mieux les exclure de la vraie gauche autoproclamée. Cette gauche autoritaire qui traque les déviants, quasiment le totalitarisme stalinien, une police politique qui envoie les traîtres au goulag. On va se rendre compte qu'il n'en est rien et même que c'est plutôt le contraire. En effet, ce qui est reproché le plus souvent aux gens accusés de confusionnisme, c'est de former une alliance de fait avec les réactionnaires par la dénonciation d'éléments de gauche. Les confusionnistes vont le plus souvent justifier leur stratégie politique sur le prétexte que ces éléments de gauche, féministes, antiracistes, LGBT, diviseraient la lutte. Pourtant, un syndicaliste qui n'a à la bouche que la lutte des classes et se soucie bien peu du patriarcat, de l'héritage de la coalisation ou de l'hétéronormativité, eh bien personne ne va l'emmerder tant qu'il s'occupe de ses affaires et évite de tripoter les stagiaires. Fais grève camarade, on te soutient, pas de problème. Mais pour cela, tu n'as pas besoin de dire à côté que les féministes, elles font chier à avoir des viols partout. Pour valoriser la lutte des classes, il n'est pas nécessaire de dévaloriser par exemple le féminisme. On ne se grandit pas en rabaissant les autres à moins d'être un sale con de droite. Mais les confusionnistes, eux, vont prétendre que telle ou telle lutte serait une diversion de la bourgeoisie qui divise la lutte, qui divise les opprimés. Pourtant, quand on se rend compte que la précarité est corrélée à votre sexe, votre genre, votre origine présumée, on est en droit de se poser la question suivante, le féminisme, l'antiracisme ou les luttes LGBT ne défendent-ils pas aussi les prolétaires, qui ne sont pas tous des hommes blancs, hétéros, cisgenres ? Quand on se rend compte que plus on monte dans la hiérarchie d'un métier et moins, il y a de femmes, y compris dans les secteurs jugés féminins comme la santé ou l'éducation, n'est-ce pas de l'exploitation ? Quand on se rend compte des discriminations raciales à l'embauche ou au logement qui rendent plus enclin à accepter des métiers plus précaires, n'est-ce pas de l'exploitation ? Bien entendu, il y a plusieurs façons d'être féministes, antiracistes ou militants LGBT, comme j'en parlais dans LBM 65A ou LBM 81. Oui, en effet, si vous vous contentez de dire que le sexisme, c'est à cause d'individus méchants, bêtes ou ignorants, qu'il faut les éduquer ou les punir pour que nous puissions tous nous faire exploiter à égalité dans le merveilleux système capitaliste, c'est sûr que c'est pas très la gauche. Toutefois, en faisant croire que toutes ces luttes seraient fondamentalement libérales, qui ne peut en être autrement, on ne fait que valider la propagande bourgeoise qui cherche à se les approprier et à monopoliser le principe même du progrès social. Quoi qu'il en soit, on aurait tort de croire que toutes les féministes, antiracistes ou LGBT ignorent la question sociale-économique. Comme le disait d'ailleurs Lénine en 1916, Aux Etats-Unis, les immigrants de l'Europe orientale et méridionale occupent les emplois les plus mal payés, tandis que les ouvriers américains fournissent la proportion la plus forte de contre-maîtres et d'ouvriers exécutant les travaux les mieux rétribués. L'impérialisme tend à créer également parmi les ouvriers des catégories privilégiées et à les détacher de la grande masse du prolétariat. Pour avoir dit ça, Lénine se ferait aujourd'hui traiter d'intersectionnel des campus américains SGW UltraWalk par les mêmes qui se revendiquent d'un marxisme pur, à la manière des intégristes cathos qui, au retour du Christ, le remettraient direct sur sa croix ce sale gauchiste. C'est dur d'être aimé par des cons. Ceux qui divisent la lutte, c'est bien ceux qui prétendent que nous serions tous égaux face à l'exploitation, alors que le capitalisme a tout intérêt à diviser les exploités. L'union des opprimés ne peut se faire en occultant les intérêts spécifiques de chaque groupe opprimé. C'est une stratégie vouée à l'échec que de demander à une femme de lutter contre l'exploitation au travail si vous lui refusez de lutter contre son exploitation au foyer. Tout ceci est flagrant quand on s'intéresse au Charles que nous avions pu voir dans l'œil du bouseau XIII. Leur stratégie assumée est de lécher le cul de la droite en se faisant bien voir par le sacrifice de ceux qu'ils appellent les SJW. sur le prétexte de la lutte des classes avant tout. Une lutte des classes qu'ils défendent surtout en dénonçant les SJW plutôt que le capitalisme. On retrouve aussi la même idée chez Tatiana Vantoz, elle qui se vante de ne pas avoir quitté la gauche. C'est la gauche qui a quitté la France ! associant dans son cas la gauche, là encore, aux SJW féministes antiracistes LGBT mais aussi aux islamo-gauchistes pour nourrir une rhétorique de l'ennemi de l'intérieur qui a tous les traits au mieux du maccartisme, au pire du judéo-belchévisme. Ah, sacré Vantoz qui suit les traces de Jacques Doriot. Ces personnes ne poseraient pas tellement de problèmes et peut-être même ne seraient pas traitées de confus si elles n'avaient pas au cœur de leur rhétorique politique l'exclusion d'éléments de gauche. Car oui, l'appel à la pureté idéologique contre les traîtres, les infiltrés qui divisent la lutte, les opinions divergentes qui ne correspondent pas à leur ligne du parti. Cette chasse aux déviants est en réalité bien du fait des confusionnistes qui croient détenir le monopole de la vraie gauche. Et c'est bien parce que ce sont des gros cons intolérants à la moindre divergence d'opinion qu'on les fout dehors. Pour faire référence aux dernières vidéos, le canard réfractaire, je ne l'aurais pas critiqué publiquement s'il n'avait pas décidé de me présenter comme le méchant gauchiste afin de se montrer comme d'autant plus de la bonne gauche ouverte d'esprit. Tout ça pour plaire à un raptor dissident premier prix. Un autre point commun des confusionnistes, c'est de traiter toute divergence de bourgeoise comme au bon vieux temps de la 3ème internationale bolchevique. On parle beaucoup de cette gauche qui voit des fachos partout. Mais bizarrement, on parle moins de cette gauche qui voit des bourgeois partout. Parce que traiter tout opposant politique de bourgeois, l'extrême droite et la droite dure le font aussi. L'extrême droite peut également traiter tout le monde de fachos, voire LBM 73. Mais ils ont également pour habitude, par démagogie populiste, de réduire leurs opposants à des bourgeois. Mais pas au sens socialiste du terme, non, dans un sens réactionnaire. C'est-à-dire au sens du bourgeois qui a volé le pouvoir à la noblesse légitime. C'est par exemple la figure du bobo qui est censé être le représentant de la petite bourgeoisie intellectuelle, citadine, de gauche écolo progressiste, idéaliste et plein de contradictions. Même s'il suffit depuis la campagne FN de 2012 d'être de gauche pour se faire traiter de bobo et de clochard punk à chien en même temps car il déteste aussi les pauvres. Mais bizarrement, quand l'extrême droite s'en prend à l'image du bourgeois, il ne s'agit pas des industriels, des héritiers, des patrons, des cadres, des aristocrates, mais d'une part très spécifique et restreinte de la bourgeoisie, la petite bourgeoisie intellectuelle qui certes a tendance à pencher à gauche, mais surtout n'a que peu d'intérêt à soutenir un régime d'extrême droite fondamentalement anti-intellectuel, contrairement à la bourgeoisie financière et industrielle qui n'est pas menacée ni une menace vis-à-vis de l'extrême droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la classe sociale centrale. Cette classe sociale se divise elle-même en deux blocs. À droite, on aura la petite bourgeoisie financière, celle qui gagne sa vie en capitalisant de l'argent, et à gauche, on aura la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui gagne sa vie en capitalisant sa culture. D'un point de vue idéologique, ces deux petites bourgeoisies s'affrontent pour prendre le contrôle du sommet de la pyramide. Cette parenthèse avait pour but de bien appuyer sur la confusion qui est faite entre d'un côté la petite bourgeoisie financière et industrielle et de l'autre côté la petite bourgeoisie intellectuelle. L'extrême droite, comme les confusionnistes, vont s'en prendre au second en nous faisant croire qu'ils s'en prennent au premier et ils vont amalgamer dans cette petite bourgeoisie intellectuelle, donc d'après eux, la bourgeoisie, tous les gens qu'ils n'aiment pas, en l'occurrence les féministes, les antiracistes, les militantes et militants LGBT, et dans le cas de l'extrême droite, tous ceux qui sont à gauche de Sarkozy. Alors s'il est vrai que la petite bourgeoisie intellectuelle, cette force sociale à laquelle je m'efforce d'appartenir, parce que c'est quand même plus sympa que le travail au champ, s'il est vrai que cette petite bourgeoisie ne défend que ses intérêts, penche naturellement vers la social-démocratie ou le social-libéralisme, et exerce son pouvoir par son capital culturel, vecteur d'ordre bourgeois, elle reste néanmoins nécessaire pour l'émancipation par une alliance avec les travailleurs exploités tels que théorisés par Gramsci, c'est ce qu'il appelle le bloc historique. Ainsi, les confusionnistes excluent de la gauche les féministes antiracistes LGBT et leur soutien, ce qui commence à faire beaucoup de monde, mais aussi la petite bourgeoisie intellectuelle qu'ils amalgament au premier, réduisant ainsi toute possibilité d'alliance entre les forces de gauche, tout en s'en prenant aux mêmes cibles que la droite, ce qui équivaut à une alliance de fait avec les réactionnaires. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description. Le chat Il va manger, allez. Non, le chat, casse-toi. Non, mais ta gueule. Allez, casse-toi. Ouste.